Tiens la regarde, oh regarde, attends elle est où ? Oh une bague ! Salut c'est Normandie Détection, n'oublie pas à la fin de la vidéo de lâcher un petit like et de t'abonner si c'est pas encore fait, allez ciao ! Salut les gars, bienvenue sur le nouvel épisode de Normandie Détection, donc aujourd'hui on fait de la détection avec Dylan, salut les gars ! Donc on est dans un morceau de forêt très sympathique, on a même découvert un morceau de rivière avec vraiment un pont du temps de guerre, très bel endroit, donc on va vous faire découvrir la forêt et puis j'espère qu'on va trouver des belles choses, allez c'est parti avec notre Garrett 400i et le Garrett 150, c'est parti ! On va faire grimper un peu, parce que y'ont la pente est raide, on est vraiment tombé dans un morceau de forêt qui est en pente, il y a des gens qui se sont amusés à faire une maison, bon allez on va commencer le détecteur ici ! Rien à signaler, il est vraiment de la vieille ferraille ! Donc du coup, première découverte de Dylan, une douille, ouais c'est une douille un peu comme on a ou pas ? Faudra qu'on regarde à la maison ! Une veille douille, très mauvais état mais bon, on verra en arrivant ! Alors du coup, deuxième trouvaille, ça va ? 20 centimes de francs ! Donc du coup, ça bip bien exactement à ce tendron là, donc on est en train de s'amuser à creuser mais je vous dis, c'est pas de la tarte parce qu'il y a des racines un peu partout, et c'est assez profond quoi ! C'est entre 15 et 20 centimètres donc il y a de quoi faire, on va reprendre dès que c'est sorti ! Tout ça pour une espèce de bille en ferraille ! Ça c'est l'arrière d'une cartouche de fusil ça ! Ouais ! Bon, j'ai trouvé un fer à cheval ! Ouais ! Un fer à cheval ! Bon, on va continuer ! On essaie de trouver quelque chose mais je sais pas où que c'est, c'est bizarre ! Ok ! Regarde ! Ah ouais ! Putain elle est où ? Oh une bague mon gars ! Oh excellent une bague ! Elle vit pas combien ? Regarde Dylann à bout ! 176 ! Non c'est pas de l'or quoi ! Eh ! A partir de là, Dylann me dit que notre ami Audrey en avait trouvé une, et c'était de l'or ! Donc là, j'ai eu le doute ! Bon bah du coup on a trouvé une petite bague ! Bon je pense pas que c'est de l'or, on verra à la maison ! C'est bien sympathique en tout cas ! Je vais vous faire cette petite vidéo parce que je sors de la bijouterie, et il s'avère que cette bague est en or ! Malgré qu'il n'y ait aucun poinçon, j'étais à la bijouterie, elle me l'a identifié et elle me certifie que c'est de l'or ! Donc là on a fait quand même une belle trouvaille, j'en suis vraiment content ! Ça va faire une belle bague dans ma collection ! Donc du coup, on a retrouvé... Oula ! Une douille encore ! Dans un état pas très terrible ! Tiens Dylann, ça coche ! On continue ! J'ai baissé d'un cran la fonction bilitaire ! Ouais, la baisse d'un cran on veut c'est... Donc encore un morceau de douille ! La troisième ! Ouais ! Tiens Dylann ! Donc du coup, on a trouvé... C'est une monnaie tu crois ? Une petite monnaie hein ! Petite monnaie que tu... Toute minuscule monnaie mais... Elle est... On vaut presque plus rien dessus ! On verra en arrivant ! Attends, je fais ça ! Ah ! Encore une douille ! En meilleur état ! Bah... Ouais, un peu écrasé quoi ! T'as autre chose Dylann ? Je sais pas ! Attends, on va regarder ! Attends ! Oh ! C'est ferreux ! Ah ! Ah ! T'es un peu ferreux ! On vous reprend s'il y a quelque chose d'autre ! Ouais, donc du coup... C'était... Ouais, c'est un morceau de la balle en fait ! C'est juste... Voilà quoi ! Le morceau qui va à la suite de la balle ! Allez, on continue ! On redescend vers la voiture ! En allant pour un chemin différent ! Ah enfin ! Une douille Lebel ! En très bon état ! À part qu'elle a un petit trou là, elle est un peu mangée là, mais... Elle est plutôt pas mal par rapport à celle qu'on a trouvée... Aujourd'hui ! Allez, on continue ! PICTAF Détection ! Son magasin se situe à Mini-Auxence, dans le 86, au-dessus de Poitiers. Sinon retrouve-le sur www.pictafdetection.net Donc, n'oubliez pas, dans la description, le code promo 5% ! C'est toujours ça de pris ! Donc, on est redescendu un peu plus bas... Il faut qu'il y ait un petit cours d'eau, donc ici... On va peut-être pas pouvoir venir à la pêche à l'aimant, il n'y a pas énormément de fond ! Par contre, pourquoi pas avec le détecteur de métaux... Inspecter les 20 cm d'eau, on sait jamais ! Vu qu'il est étanche par le bas... On va essayer ça ! Alors... C'est quoi ? Il y a un peu de flotte ! Oh si, c'est un bouchon de bire, Dylan... Ou un bouchon de... Ouais, un bouchon de quelque chose... Celui a le sens d'ouverture, fermeture... Rien d'exceptionnel ! ... ... ... ... ... bon bah c'est la fin de la vidéo on n'a pas trouvé énormément de choses quelques douilles une ou deux pièces et puis qu'est ce qu'on a trouvé d'autre c'est tout bon c'est pas exceptionnel quoi on y reviendra peut-être on essaiera d'aller beaucoup plus loin parce que la forêt vraiment énorme ici donc peut-être qu'il n'y a pas eu de bataille après on cherche pas forcément du militariat on cherche des belles pièces et tout comme ça mais il ya peut-être pas eu forcément beaucoup de monde d'arriver là quoi de passer pendant la guerre bon à plus tout le monde ciao j'ai le regret de vous annoncer officiellement que charles quitte normandie détection donc nous le remercions vraiment de tout coeur parce que si notre association est vraiment à ce niveau là c'est vraiment grâce à lui nous avons passé au fil des mois des pêches inédites vraiment sympathiques je te remercie charles merci et bonne continuation par la suite ses raisons sont personnelles et professionnelles à la fois donc nous respectons son choix donc je vais repasser président et nous allons continuer notre aventure nos pêches nos détections sans problème allez à la prochaine les amis c'est bon tu l'as regarde panneau sens interdit ça commence bien ah il est balèze ça c'est la relique oh là là ah oui c'est une ancienne en plus ça c'est la vraie de vraie ah ouais elle était bonne à l'époque cela à l'époque et quoi d'autre et charles vient nous montrer ce que tu as attrapé encore allez bien vous montrer ça c'est pour audric que de mettre des des boxers d'élodie le soir il aura un change tu vois je te le donne allez audric comme ça ce soir un caleçon propre donc du coup je voulais vous dire j'en profite pendant que je suis dans la voiture pendant que j'y pense encore n'oubliez pas de vous abonner un mettez un petit like et d'activer la petite notification pour toutes nos dernières vidéos c'est le mardi à 18 heures pour ceux qui savent déjà allez ciao